Je vais essayer de vous faire venir dans mon monde qui est le monde du son et de la musique qui est un peu toute ma vie on va écouter des choses on va voir des choses on va parler de la musique à l'image parfois il y aura des blancs dans la conversation parce que j'arrive pas à faire deux choses en même temps donc pendant que je suis en train de vous parler et que j'essaye de trouver un truc sur l'ordinateur mon cerveau il bloque mais c'est pas grave j'ai peur d'oublier des bouts de choses alors ce qui est intéressant dans le son en fait c'est que on oublie que le son est attaché à notre vie même avant notre naissance parce qu'en fait entre la 26ème et la 28ème semaine se crée déjà quand vous êtes dans le ventre de votre maman l'audition fétale c'est un truc incroyable c'est-à-dire que bien avant la vue et les autres sens et donc entre la 26ème et la 28ème semaine qu'est-ce que vous entendez ? vous entendez ceci et ça c'est votre premier son et votre deuxième son c'est votre maman qui vous parle et ça donne à peu près ceci de l'intérieur oui les mamans ont toute la même voix ça fait toujours un peu comme ça et donc en fait c'est pour ça qu'on dit audio-visuel et qu'audio est en premier c'est pas visuel-audio c'est parce que l'audio le son l'oui on l'a déjà quand un bébé naît en fait il voit rien du tout il voit juste des contrastes il voit du noir du blanc déjà il voit à l'envers enfin c'est n'importe quoi mais le son marche déjà très très bien vous avez déjà fait le test un bébé qui vient naître vous lui faites un tout petit bruit il tourne la tête parce que ça marche déjà donc c'est certainement pour ça que le son et l'oui est attaché justement aux émotions parce qu'on a ça tout au fond de nous tout au fond de notre existence même avant notre naissance on a déjà le son en nous c'est ce qui fait à mon avis que le son et par extension la musique est un si important et puissant vecteur d'émotion parce que c'est de ce dont on va parler aujourd'hui on va parler justement de l'émotion autour du son parce que vous allez voir vous allez voir que la musique et le son nous permet un, de générer des émotions très très fortes instantanément et deux, de voyager dans le temps donc on aura une DeLorean vous savez comme Marty dans Retour vers le futur et aujourd'hui on va peut-être faire des voyages dans le temps en tout cas dans votre temps à vous là c'est le moment où il y a un blanc parce que je suis en train de lire et je ne peux pas faire deux trucs en même temps mais ça devrait aller donc évidemment on a tous vécu des grands moments d'émotion avec de la musique ou du son enfin voilà on aime tous je pense écouter le bruit de la pluie sur les toits le soir quand on est allongé est-ce que quelqu'un n'aime pas ce son ? non voilà il y a des choses comme ça et vous savez ce qui est incroyable c'est qu'on pense que c'est plutôt psycho-acoustique mais il faut savoir que le son crée des choses physiques par exemple quand vous écoutez ce type de son un son très agressif comme ça de marteau-piqueur un truc comme ça voilà et bien votre corps crée une hormone qui s'appelle le cortisol et le cortisol c'est quoi ? depuis la nuit des temps c'est ce qui vous permet soit de combattre soit de fuir c'est-à-dire que quand vous sentez un gros son pourquoi ? parce qu'avant il y avait des gros prédateurs ou des trucs un peu dès que vous entendez comme ça je reste pas voilà et donc depuis toujours le son est attaché justement à une émotion et à un truc carrément physique c'est-à-dire que le cortisol c'est vraiment un truc voilà je vous le remets un petit peu vous voulez un peu de cortisol encore ? là je pense que vous avez votre dose pour la journée ce qui est intéressant c'est que vous avez ce type de son qui sont plutôt inquiétants et dans lequel votre corps réagit et vous avez des sons évidemment qui font du bien et on ne sait pas toujours pourquoi par exemple celui-là en fait le flux et le recul le ressac des vagues pourquoi ce type de son nous rassure ? on se dit ah là là c'est l'horizon la mer et tout en fait non ce qui est incroyable c'est que c'est exactement le même tempo que la respiration quand on dort quand vous dormez en fait quand vous inspirez vous expirez c'est exactement comme ça et si vous fermez les yeux vous allez voir en respirant calmement que c'est comme par hasard qu'il y a aller là-dessus et en fait c'est pas un hasard c'est ce qui nous plaît autre son qui rassure pourquoi ? parce que justement dans des temps ancestraux quand vous aviez ce type de petit oiseau ça veut dire qu'il n'y a pas de prédateur ça veut dire qu'il n'y a pas de catastrophe naturelle de tsunami de je ne sais quoi et donc quand on entend des oiseaux on est là ah ça fait plaisir mais ça fait plaisir pour ça donc c'est intéressant de se dire que depuis toujours et même sans le savoir de façon totalement inconsciente le son et les émotions physiques ou psycho-acoustiques ont toujours été liées c'est d'ailleurs certainement ah oui c'est là c'est d'ailleurs certainement ce qui m'a donné envie de faire de la musique depuis depuis tout petit et quand je vous dis depuis tout petit c'est vraiment depuis tout petit parce que en fait du son à la musique il n'y a qu'un tout petit pas et c'est c'est Kant qui disait la musique est la langue des émotions et c'est vrai que ce qui est incroyable en musique c'est que c'est quelque chose d'absolument impalpable évidemment on peut avoir un disque une pochette un mp3 mais en fait ce qui est incroyable c'est l'émotion qu'on peut accrocher à une musique d'une part c'est une émotion très personnelle et d'autre part sur le même morceau on peut réagir totalement différemment et en plus à différentes périodes et je vais essayer de vous expliquer pourquoi et surtout d'où vient cet attachement et cette émotion très forte attachée à la musique imaginez que le parfum et la musique en fait font fonctionner la même partie du cerveau c'est à dire le cerveau il est infoutu de processer quelque chose d'impalpable vous sentez un parfum vous savez la colle cléopâtre qui sentait la vanille quand vous en êtes à l'école vous sentez ça immédiatement hop vous faites un saut dans le temps et vous êtes en cinquième parce que vous dites ah incroyable cette odeur et la musique c'est pareil pourquoi ? parce que en fait votre cerveau il est infoutu de dire ah bah ça c'est l'odeur de ça il attache une émotion et donc quand vous sentez ou quand vous écoutez une musique quand vous sentez une odeur un parfum vous avez cette émotion qui revient immédiatement et ce qui est étonnant c'est qu'un parfumeur utilise les mêmes mots et les mêmes termes qu'un musicien vous avez une note parfumée vous avez un accord de parfum par exemple c'est un nom utilisé par les parfumeurs et le parfumeur travaille avec un orgue un orgue de parfumeur c'est pas un hasard c'est parce que c'est la même chose c'est d'ailleurs la transposition d'un truc impalpable vous savez c'est toujours difficile quand on écoute une musique on dit ah j'aime bien ou un parfum allez décrire un parfum oui c'est boisé épicé mais en fait la perception qu'on a elle est très personnelle ça va je parle pas trop vite parce que je suis tellement content que je parle vite donc c'est vrai que depuis tout petit j'ai toujours eu envie de faire de la musique d'en écouter et surtout en fait de faire de la musique à l'image parce que je me suis rendu compte que dans la création musicale évidemment on pouvait être rockstar et être chanteur et on pouvait aussi travailler sur de la musique à l'image c'est à dire des génériques des musiques de films et créer quelque chose qui soit impalpable et en même temps attacher un support visuel mais en même temps qu'on voit pas vraiment c'est un peu un travail dans l'ombre et ça m'allait plutôt bien donc on va enlever ce garçon et donc je n'ai eu de cesse depuis tout petit que d'essayer de faire de la musique à l'image et ce que je vais vous montrer c'est justement un petit mailleur d'oeuf de l'agent sonore qu'on a monté il y a une quinzaine d'années avec quelques camarades qui sont là qui s'appellent Star Trek voilà start et record petit jeu de mots voilà et donc je vais vous montrer un peu ce qu'on fait en musique à l'image et ensuite je vous montrerai d'autres petits exemples ça dure 57 minutes mais ça va ça se passe assez vite merci à tous merci à tous C'est parti ! 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 ! ! C'est parti 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 ! ! ! ! ! Ça fait ! ! ! ! qui donne un petit ! 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